... ... ... ... ... ... ... Ok, donc pour faire défiler, vous avez un pointeur peut-être et comme ça je peux... Donc, effectivement, je peux... Merci Elisabeth pour cette... Ah oui. Et donc, ça marche pour faire défiler aussi les transparents ? Non. Voilà, il faut le mettre branché. Il faut le brancher. Est-ce que c'est cette ordinateur-là ou... Non. Non, comment ça ? Donc, voilà, ça marche. Donc, bonjour et merci pour cette introduction, Elisabeth. Vous avez compris, là, il faut que je soigne un peu ma voix. Sinon, je vais tomber en chômage technique, comme hier soir. Et voilà. Vous voyez, évidemment, je vais parler sur les problèmes de l'impact du changement climatique sur les ressources en eau. Focaliser sur la région ici, parce qu'on a fait des travaux à ce sujet-là. Évidemment, ce n'est pas moi tout seul. Il y a toute une série de collègues qui ont participé, qui sont listés. Il y a certainement quelques-uns qui manquent. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques résultats sur ce qu'on a fait. Mais comme je suis aussi déjà intervenu dans les conférences les années précédentes, et souvent, parce qu'on a une heure pour vous expliquer certaines choses, et je préfère aussi de faire, d'utiliser ça, de ne pas vous assommer avec plein de résultats qu'on a trouvés, aussi de prendre l'autre casquette que je porte en tant qu'universitaire, de faire un peu court avec vous. C'est-à-dire de vous expliquer quelques bases, parce qu'on a besoin de les avoir pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, effectivement, parce qu'ici, on est en contexte du climat méditerranéen, je voulais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est la particularité, après aussi de parler qu'est-ce que c'est les ressources en eau, comment on peut les quantifier, comment on peut le définir, avant de réellement vous présenter les résultats de nos recherches à ce sujet, et aussi avec la suite un peu de recherche, de voir, parce que pour nous, c'est pas uniquement, on ne veut pas s'arrêter de constater ce qui se passe, il y a aussi la question, quelles sont les implications, et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire dans une démarche d'atténuation. Voilà, donc, évidemment, c'est, voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le climat méditerranéen ? Désolé, il y a effectivement quelque chose d'un peu mathématique, le climat méditerranéen, il peut être défini de manière assez précise, à la base de données de précipitations mensuelles et températures mensuelles. C'est une classification qui a été établie dans les années 1930 par Köpen. Donc, vous voyez toute une série de critères. Juste très brièvement, effectivement, c'est un climat qui n'est pas aride. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que globalement, on a plus de précipitations par rapport à ce qui peut s'évaporer potentiellement, ce qu'on appelle, nous, le pouvoir évaporant de l'atmosphère. C'est-à-dire, globalement, on est en excès d'eau. C'est pas un climat aride. Après, on est dans des conditions de température moyenne. On pourrait les appeler, on est en climat tempéré. Ça fait partie des climats tempérés avec certaines conditions. Il y a aussi une période chaude relativement longue. Donc, ça fait partie. Mais le critère le plus important, et pour ça, je l'ai mis en rouge, c'est que vous avez une très forte saisonnalité. Les précipitations de l'hiver le plus fort sont au moins trois fois plus importantes que les précipitations du mois le plus sec en été. Donc, et ça, c'est vraiment le propre du climat méditerranéen, c'est sa saisonnalité. Alors, où on a du climat méditerranéen ? Vous voyez effectivement cette fameuse carte climatique de Köpen qui a été établie. Il y a plein de classes différentes, bien de couleurs. Le climat méditerranéen, c'est ici en jaune. Il y a deux types de climats méditerranéens qui sont distingués. Donc, effectivement, je vais uniquement focaliser sur ça. Et quelque chose qui est intéressant, effectivement, le climat méditerranéen, il existe autour de la Méditerranée. C'est ce qui a donné les noms. Mais on a aussi du climat méditerranéen en Californie, au Chili, en Afrique du Sud et en Australie. Et si on regarde où ça se trouve, évidemment, ce n'est pas complètement aléatoire. On est dans une certaine latitude, entre 30 et 40 degrés nord-sud. Mais surtout aussi, on est toujours orienté côté ouest. La Méditerranée, d'une certaine manière, elle fait exception parce que là, le climat s'étend assez loin à l'intérieur des terres. Pourquoi on a cette constellation ? Ça, c'est aussi, c'est peut-être un peu compliqué parce que ça, c'est le schéma de la circulation dans l'atmosphère, à la fois latitudinale, mais aussi longitudinale. Mais donc, le climat méditerranéen, on est à la fois et surtout en été, sous l'impact de ce qu'on appelle les hautes pressions subtropicales. Et en hiver, on est sous l'influence des vents d'ouest. Parce que dans ces latitudes, les vents, ils arrivent de l'ouest et qui nous apportent de l'humidité côté atlantique et qui assure justement les précipitations. Voilà, c'est ce qui est important à retenir. Donc, on pourrait dire, effectivement, c'est un climat tempéré qui est à la fois sous l'influence des vents d'ouest en hiver et des hautes pressions subtropicales, donc la sécheresse en été. Je pourrais revenir, si vous regardez un peu la carte climatique, parce que c'est, si vous allez au supermarché, vous regardez les vins du monde, on sait qu'on a les meilleurs vins en France, mais il y a aussi des vins ailleurs. Et effectivement, souvent, vous trouvez du vent de la Californie, du Chili, parce que justement, c'est un climat qui est très propice à la culture du vin, parce que vous avez à la fois l'humidité qu'il faut pour faire pousser les raisins en hiver, mais aussi la sécheresse en été, un peu pour la maturation. Donc, voilà. Ça, c'est à retenir. Je vais dans le mauvais sens. Je m'excuse. Maintenant, qu'est-ce que c'est les ressources en eau ? Deuxième sujet de cours, si vous permettez. Et là, il y a quelque chose d'important. Évidemment, les ressources en eau, il faut distinguer deux choses. On a effectivement les ressources en eau non renouvelables, fossiles. En gros, c'est les aquifères. Et on a ce qu'on peut appeler les ressources en eau renouvelables, donc qui sont disponibles tous les ans. Il faut savoir, en France, l'eau potable, je n'ai pas exactement le chiffre en tête. Je crois qu'il y a 80% de l'eau potable qui est prélevée dans les aquifères. Mais il faut savoir, évidemment, les aquifères sont plus ou moins connectés avec les eaux de surface. Mais globalement, ici, on a la problématique quand même. C'est comme pour le pétrole ou d'autres ressources. Souvent, les aquifères ne se renouvellent pas avec la même vitesse qu'on consomme l'eau. C'est-à-dire, on fait appel à une ressource fossile, comme le pétrole. Et peut-être, à un moment donné, on a tout consommé et on n'en a plus. Ce qui veut dire, effectivement, voilà, je vais par la suite. Je me suis particulièrement intéressé aux ressources de surface, les ressources renouvelables, parce que c'est ce sur lequel on devrait se baser au niveau de la consommation, parce qu'on sait, théoriquement, que ça revient tous les ans. Juste une petite illustration. Je vais par la suite parler des fleuves côtiers ici dans la région, et en particulier du bassin versant de la tête, sur lesquels nous avons fait beaucoup de recherches. Vous avez ici une estimation d'où vient l'eau potable dans les bassins de la tête. Et vous voyez, effectivement, il y a différents aquifères, différentes sources. Il y a aussi de l'eau de surface qui est prélevée. Mais quand même, le gros de ce qui vient et ce que vous buvez, ce que nous, on boit à Perpignan, c'est surtout l'aquifère du Pliocène qui est prélevé pour les eaux potables. Et on voit aussi l'évolution des prélèvements. Ça augmente, ça augmente. Et on sait que peut-être, à un moment donné, on peut affronter les risques que peut-être on a épuisé cette ressource. Il y a quand même une certaine connectivité avec l'aquifère du Pliocène, l'équaternaire. Il y a des collègues du BRGM qui vont en parler. Mais quand même, pour cette raison, effectivement, par la suite, nous, on s'est en particulier intéressés au lot de surface. Parce que dans une démarche de développement durable, c'est ce qu'on devrait, a priori, utiliser pour nos consommations. Parce qu'on sait que ça revient. Maintenant, comment on peut définir les ressources en eau renouvelables ? On appelle ça aussi l'eau bleue. En gros, c'est rien d'autre que la différence entre ceux qui tombent par les précipitations et ceux qui vont partir par l'évaporation ou l'évapotranspiration. On peut dire que globalement, on peut l'assimiler au débit de fleuve. Le débit de fleuve représente l'excès d'eau. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi une partie de l'écoulement qui se fait de manière souterraine. L'écoulement ne se fait pas qu'à la surface. Mais globalement, vous pouvez retenir, il y a à peu près 10% de l'écoulement qui se fait uniquement à travers des aquifères, au sous-sol, parce que c'est très lent. Et 90%, c'est le débit de fleuve. Ce qui fait qu'effectivement, le débit de fleuve, c'est une très bonne approximation de ce qui est la ressource en eau. C'est d'ailleurs aussi une des raisons, parce que moi, je travaille beaucoup sur les données de débit de fleuve et de plus en plus, on a du mal à trouver ces données parce que c'est une vraie donnée économique. Combien d'eau que vous avez dans les fleuves ? Et souvent, c'est aussi comme les données économiques, on n'aime pas trop communiquer parce que ça devient aussi, ça devient une donnée un peu précieuse. Maintenant, ce qui est important, évidemment, ça, c'est la ressource en eau moyenne. Après, on peut distinguer ce qu'on peut réellement exploiter. C'est la ressource en eau exploitable parce qu'il y a une partie de l'eau. Vous connaissez tous les crues ici, il y a une grosse crue, l'eau, vous n'avez pas le temps de le retenir, il est déjà à la mer. D'un point de vue naturel, comment on peut donc dire quelle est la ressource en eau exploitable ? On peut dire, effectivement, vous ne vous référez pas au débit moyen, vous vous référez au débit minimum de fleuves parce que vous savez, tous les ans, vous allez avoir cette ressource. Si vous prenez la moyenne, évidemment, il y en a une sur deux, peut-être que vous ne l'avez pas. Donc, d'un point de vue naturel, on pourrait dire que la ressource en eau exploitable, ça pourrait être le débit minimum de fleuves. Petite illustration. Donc, nous, on travaille beaucoup sur, on fait de l'observation, on travaille sur les fleuves, pas uniquement sur l'eau, tout court, aussi la qualité de l'eau. On est impliqué dans des réseaux d'observation, ça, ça tient peut-être pas très bien, des réseaux au niveau CNRS. En SNOS, on suit un peu les apports du Rhône, on fait une comparaison avec les apports de la Tête, parce que justement, on a le Rhône, ici, ce n'est pas un fleuve méditerranéen. Par contre, la Tête, c'est un fleuve méditerranéen et on s'intéresse beaucoup à ce que ça a comme impact au milieu marin et on essaie un peu de comprendre les deux. Donc, je vous présente ici une comparaison d'un fleuve côtier méditerranéen avec un fleuve non méditerranéen. Voilà, donc ici, vous avez l'évolution du débit. Si vous voyez, c'est déjà des données. Ça fait 20 ans que j'utilise un peu ces données, mais ça n'a pas globalement changé. Ça nous permet de faire une quantification. Vous avez, vous connaissez le débit, vous rapportez le débit à la superficie du bassin versant et on peut dire que, excusez-moi, pour le Rhône, on a une ressource en eau de l'ordre de 500 mm. Pour la tête, c'est à peu près la moitié. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce n'est pas un débit vraiment naturel, mais on peut, globalement, la ressource en eau moyenne pour le Rhône, vous avez deux fois plus pour la tête. Si vous incluez la définition des débits minimales, parce que pour la tête, c'est beaucoup plus variable, le débit minimum de la tête, ça ne fait que 5% du débit moyen pour le Rhône, ça fait un quart. C'est-à-dire, si vous vous référez au débit minimum, les ressources exploitables, vous n'avez pas un facteur 2, vous avez un facteur 10. l'eau facilement exploitable dans la tête est 10 fois inférieure que dans le Rhône. Donc, il faut retenir, effectivement, déjà en Méditerranée, la ressource en eau moyenne, elle est un peu limitée, mais surtout, la ressource en eau exploitable, c'est ce qui est compliqué. aussi quelque chose de très important, parce que ça, la ressource en eau moyenne, vous ne pouvez pas changer. Par contre, la ressource en eau exploitable, vous pouvez intervenir, vous pouvez construire des barrages, des canaux d'irrigation, ce qui vous permet d'augmenter justement la part de l'eau que vous pouvez exploiter. Et ça, c'est à retenir en Méditerranée, évidemment, l'homme est très ingénieux, c'est très bien, donc on a fait beaucoup des efforts justement pour pouvoir augmenter cette part. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement, parce que, je vais parler par la suite de la tête de l'irrigation, donc on a construit des barrages, des canaux, ce qui nous permet d'artificiellement augmenter cette part. Sauf que ça marche jusqu'à un moment donné où cette solution technique ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui s'est produit cette année, parce qu'on a le barrage de Vincent, donc l'irrigation, ça a toujours fonctionné, peu importe si vous avez eu beaucoup d'eau ou moins d'eau, dans la mesure que vous arrivez à remplir le barrage, vous pouvez soutenir l'irrigation et vous pouvez assurer l'irrigation. Donc les irrigateurs, ils ne sentent pas les différences au niveau du débit naturel. Sauf que le jour, cette année, effectivement, on a un peu échappé, le barrage, il est plein, on a réalisé, si vous n'arrivez plus à remplir le barrage, tout s'arrête. Et c'est ça aussi, c'est cette sorte de vulnérabilité qu'il faut garder en tête. Parce que la vulnérabilité, elle ne va pas s'établir successivement, tout marche bien, tout marche bien, jusqu'à un moment donné, tout s'arrête. Et c'est ça qui est un peu le risque. Voilà, c'était ma partie courte, désolé. Mais c'est important de garder ça en tête. Maintenant, je vais quand même parler qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de la recherche. Donc, effectivement, on a fait plus, en gros, j'ai encadré deux thèses, Franck Lespinas et Camille Labrousse, sur cette question, quelle est l'évolution des ressources en eau, du débit de fleuve dans notre région. Une première thèse, c'était vraiment, donc, je vais surtout, effectivement, faire référence un peu à ce qu'on a trouvé avec Camille en dernier. Mais, effectivement, cette première thèse, on faisait un peu les extrapolations, on a pris toutes les stations en météo, on les a spatialisées. Donc, c'était aussi très utile parce que ça nous a vraiment permis de valider ce qu'on a fait par rapport à la suite. On a travaillé sur, c'est un peu notre, le Rhône, ici, ça, c'est le fleuve Côtier. Il y a aussi le fleuve Côtier qu'on a étudié. Vous avez les différents stations de jaugage, donc, qui est représenté, ici. Après, on faisait appel à ce qu'on appelle les données de Météo France Safran, qui sont déjà spatialisées, avec la thèse de Franck Lespinaz, c'était à nous de les spatialiser, c'est un grand travail. Et donc, on a pris un peu, vous voyez, les mailles qui nous donnent des paramètres climatiques à résolution journalière depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. si vous voyez des mailles, tout le monde va penser que ce sont des modèles. Ce ne sont pas des modèles, c'est juste la meilleure donnée qu'on a sur les observations, mais qui ont été extrapolées ou spatialisées par Météo France eux-mêmes et qui nous facilite le travail. Voilà le résultat. Ça, c'est pour l'ensemble de la zone d'étude, donc tous les fleuves côtiers confondus. Vous avez l'évolution de la température. Ici, vous avez l'évolution des précipitations. On peut constater effectivement la température, elle a surtout augmenté à partir des années 80. peut-être une légère diminution de l'augmentation, mais on a une augmentation claire et nette de la température. Pour les précipitations, il y a une très grande variabilité. C'est un peu, les tendances sont un peu plus difficiles à établir de manière statistique. Parce que je présente ici le résultat, l'évolution de la température 1950 à 2018 pour les différents fleuves côtiers et effectivement, ce n'est pas une estimation approximative. Il y a des tests statistiques qui vous permettent de dire est-ce que c'est une tendance significative et pas. Et on peut constater effectivement tous les bassins, la température a augmenté en moyenne d'un dégré et demi au cours de cette période. Pas de manière homogène, donc effectivement le réchauffement est plus important dans le nord que chez nous et saisonnièrement, je ne l'ai pas représenté ici, ce n'est pas homogène, c'est surtout au printemps et en été que cette augmentation se produit, beaucoup moins en automne et en hiver. Chez nous, c'est plutôt les printemps, les bassins du nord, c'était plutôt l'été. Donc, ça, c'est voilà, on a entendu globalement, effectivement, on a une augmentation depuis l'ère pré-industrielle d'un dégré et demi en France. Voilà, c'est aussi selon cette période qui s'est produit. Au niveau des précipitations, les tendances sont un peu moins évidentes parce que les seuils de signification sont un peu moins bons. c'est justement un bassin où ça commençait à devenir un peu significatif mais c'est le bassin de la tête où on croit d'enregistrer pour la première fois une baisse des précipitations significatives. Vous avez aussi constaté que les tendances ne sont pas homogènes. Il y a des différences entre les bassins versants. On peut être surpris parce que la zone d'étude ce n'est pas énorme donc on est sous climat méditerranéen mais on a pu démontrer qu'effectivement les bassins ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Donc ça c'est aussi des tests statistiques. On sait qu'effectivement tout ce qui est en rouge et en particulier les fleuves côtiers les raux et l'ambe sont beaucoup plus sous l'impact des masses d'air d'origine méditerranéenne tandis que chez nous la tête et l'aude aussi on est plus sous l'influence des masses d'air d'origine atlantique. Donc nos fleuves côtiers ne fonctionnent pas de la même façon. On peut les démontrer de manière statistique mais même avec des données géochimiques les isotopes stables de l'oxygène qui nous permettent aussi un peu de tracer l'origine de l'eau. On sait qu'effectivement ici on est beaucoup plus sous l'impact méditerranéen que chez nous. Maintenant la ressource en eau et vous voyez effectivement ça ce sont les tendances au niveau de l'évolution des débits et vous voyez c'est pas on a globalement et c'est partout significatif on a une baisse des débits de fleuves de l'ordre de 30 à 40%. C'est énorme. Bien sûr vous allez dire pourquoi c'est les débits c'est un modèle statistique en plus on a comparé Safran il y a aussi des outils de modélisation qui sont inclus pourquoi je ne mets pas les observations directes les observations directes il faut savoir pour le débit du fleuve c'est un peu il y a des lacunes vous n'avez pas toujours exactement les mêmes périodes et effectivement si vous voulez comparer une période il faut que vous vous regardez pour tout la même période mais pour vous montrer ça se voit peut-être pas très très bien on a la comparaison des débits observés notre modèle statistique je veux revenir et les modèles Safran il y a beaucoup de variabilité mais les tendances sont partout pareilles donc ça c'est il y a parfois des différences au niveau des valeurs absolues c'est normal parce que ce n'est pas des débits naturels il y a des prélèvements de l'eau mais effectivement face à ce constat depuis les années 60 on a perdu perdu de 30 en moyenne 30 à 40% de l'eau dans nos fleuves voilà si vous présentez ça et là évidemment tout le monde va dire mais est-ce que le changement climatique a réduit le débit de nos fleuves de ça bien sûr on ne peut pas les dire de cette façon parce que d'un côté il y a aussi les activités humaines qui peuvent influencer le débit donc ce n'est pas que le climat il faut démontrer est-ce que ce sont les activités humaines ou est-ce que c'est le climat et pour cette raison effectivement on s'est aussi intéressé de retracer quelle est l'évolution de l'exploitation de l'eau et je vais le montrer par la suite aussi c'est quand même le grand consommateur de l'eau dans nos régions et en particulier la tête c'est l'irrigation donc vous avez ici une carte de l'occupation de sol tout ce qui est violet c'est la viticulture qui est quand même dominante dans notre région sauf que dans la tête c'est un peu différent je vais revenir sur la viticulture vous avez effectivement ici ça c'est de manière résumée avec des barres mais c'est un peu la même chose et donc on a regardé quelle est l'évolution de l'usage agricole déjà un constat et la plupart le savent certainement l'agriculture est plutôt en crise ici vous regardez la surface agricole utile c'est pour elle est en diminution continue depuis les années 70 et en particulier pour les Pyrénées orientales la surface agricole utile on a perdu de l'ordre de 35% on ne fait pas plus d'agriculture on fait plutôt moins mais ça c'est juste les surfaces après on a aussi je regardais un peu les données sur l'irrigation c'est un peu plus compliqué d'avoir des données de manière précise donc ici c'est une estimation pour l'ensemble de la région Occitanie Est on a une évolution vous avez les surfaces potentiellement irrigables et les surfaces qui sont réellement irriguées on a quand même une évolution vers une augmentation surtout des surfaces potentielles moi je pense que ça représente surtout le fait que historiquement on faisait de l'irrigation gravitaire après de plus en plus on est passé sur l'irrigation sous pression ce qui permet on peut irriguer plus de surface par rapport à avant il y avait aussi peut-être un peu plus d'irrigation réelle qui s'est faite dans les années 90 surtout mais globalement vous avez une baisse de l'irrigation dans son ensemble parce qu'elle a des prises agricoles évidemment il y a moins d'utilisation agricole et on ne peut pas dire que l'irrigation a augmenté dans nos régions mais l'argument principal donc c'est quand même un indicateur c'est surtout le climat est responsable pour et là effectivement ça c'est nous on a fait le modèle statistique que j'ai présenté on a essayé de prédire l'évolution au niveau annuel l'évolution des débits de fleuves en fonction de différents paramètres et c'est que de paramètres qui sont calculés ces paramètres climatiques on trouve notre modèle qui explique quand même la variation de débit donc au moins 80% de la variabilité peut être expliqué par des paramètres climatiques uniquement les précipitations et les températures effectivement ils sont utilisés d'une manière c'est un indice de sécheresse c'est un indice de l'hydrologie un peu général donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand même les grands arguments on peut expliquer 80% de la variabilité des débits de fleuves avec des paramètres climatiques uniquement c'est quand même un fort argument que c'est c'est surtout le climat qui est le driver principal des débits de fleuves deuxième mais il faut quand même faire attention bien sûr si vous avez une tendance dans le temps ce n'est pas quelque chose que vous pouvez extrapoler linéairement parce qu'on a aussi d'un point de vue naturel des années humides et des années sèches qui sont contrôlées par Ninho et des phénomènes comme ça donc effectivement pour ça on a regardé ce que vous voyez ici c'est une représentation de ce qu'on appelle les indices de sécheresse qu'on a utilisé pour la modélisation aussi et on voit quand même que ça se voit surtout avec cet indice là dans les années 60 on était plutôt dans une période de richesse de l'eau dans les années 2000 surtout depuis 2005 il y a cette sécheresse qu'on a vécue de manière très extrême mais on la voit déjà venir depuis une bonne quinzaine d'années donc effectivement et forcément si vous faites une tendance entre des périodes humides vers des périodes sèches forcément vous avez une tendance de manière très forte ce qu'on peut faire évidemment on a essayé avec ces modèles statistiques donc pour donner comme idée alors l'impact du changement climatique qu'est-ce que ça représente vous pouvez faire des tests de sensibilité c'est l'avantage et je ne parle pas parce que les précipitations je vous ai dit est-ce que c'est réellement statistiquement significatif mais si on prend en moyenne une augmentation de la température d'un degré et demi ça représente quand même une baisse de la ressource de l'ordre de 20% si on accepte que cette observation d'augmentation d'un degré et demi est le résultat du changement climatique on peut quand même dire que dans la région on a déjà perdu 20% de la ressource en eau à cause du changement climatique et comment ça va continuer bien sûr c'est la grande question nous on a fait aussi on a fait un peu on a appliqué nos modèles pour faire des projections dans l'avenir on fait comme tout le monde on prend les scénarios produits par les modèles climatiques avec les scénarios du GIEC et en général vous ne prenez pas qu'un seul modèle vous faites une approche multimodèle et vous voyez effectivement là c'est les tendances qui s'annoncent entre 2006 et 2100 donc c'est une projection quand même loin à la fin du siècle mais vous voyez le scénario pessimiste on risque de perdre jusqu'à 80% de la ressource en eau les scénarios modérés qui vont peut-être encore perdre de l'ordre de 30% de la ressource en eau au moins donc effectivement ça c'est c'est des approches statistiques il y a mais effectivement mais il ne faut pas s'attendre que la situation va s'améliorer la question bien sûr quels sont les impacts je vais prendre quelques exemples qu'on a lancés au niveau de la recherche parce qu'une approche qu'on a faite ça c'est évidemment on aimerait quand même savoir qu'est-ce que ça représente pour le monde agricole et si c'est une étude c'est justement que je mène avec un collègue de l'université un géographe donc c'est une approche des sciences humaines et sociales on a fait des enquêtes auprès des agriculteurs c'est une thèse qui s'est faite donc comment les agriculteurs comment ils sentent cette diminution de la ressource en eau et quelle est leur stratégie pour s'adapter donc c'est voilà c'est une enquête sur la vulnérabilité du domaine agricole vous avez ici le bassin versant de la tête on s'est focalisé là-dessus et je vais vous expliquer par la suite pourquoi et ce sont des enquêtes semi-directives qu'on a fait donc cet étudiant qui va soutenir sa thèse donc vous voyez les différents exploitations qui sont représentées ici c'est c'est une petite trentaine d'enquêtes qu'on a pu faire évidemment ce n'est pas forcément statistiquement très très significatif mais ça donne quand même une bonne idée un peu comment les agriculteurs sentent un peu cette menace et comment est leur stratégie parce que c'est ce qui est intéressant pour se préparer à ça avant de donner les résultats un tableau un peu barbare je m'excuse on peut se poser la question pourquoi on s'intéresse à la tête et vous voyez la comparaison les fleuves côtiers que j'ai présenté avant vous avez différentes caractéristiques la superficie du bassin l'élévation et plein de données on va dire oulala c'est compliqué mais je vais vous montrer une chose pour la tête vous voyez le débit moyen que j'ai déjà présenté avant en réalité je vous ai dit il est plus important vous voyez les quantités d'eau prélevées pour l'irrigation et c'est extraordinaire il y a presque il y a peut-être jusqu'à 80% de l'eau qui coule dans la tête est prélevée pour l'irrigation c'est pas c'est des prélèvements bruts ceci ne veut pas dire que cette eau est perdue ça va revenir vers la rivière mais effectivement et vous voyez que pour les autres bassins on va se dire c'est peut-être 10% ou un peu plus on va dire mais les catalans qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils prélèvent autant de l'eau pour l'irrigation mais c'est pas c'est pas c'est tout à fait compréhensible parce que la tête c'est un bassin c'est le bassin le plus élevé et par conséquent vous avez aussi le bassin vous avez le plus de précipitations sous forme de neige et donc on a on a une richesse naturelle de l'eau parce que cette eau de la neige ça va fondre et au printemps ça va revenir à la rivière donc au printemps vous avez besoin de développer des cultures et il y a de l'eau qui arrive et en plus vous avez un bassin qui est avec un très fort relief c'est très facile de construire des canaux d'irrigation vous pouvez prélever assez haut et donc effectivement il y a une l'irrigation s'est développée depuis presque mille ans où les canaux d'irrigation ça remonte au 14e siècle donc effectivement il y avait la possibilité d'exploiter l'eau pour l'irrigation qui n'existe pas forcément ailleurs et pour ça évidemment la tête est un cas très très intéressant maintenant par rapport à cette enquête que je vous ai présentée c'est juste vous voyez des enquêtes semi-directives on essaie on fait parler les agriculteurs et après on fait une analyse un peu de récits on essaie d'associer les récits à différentes thématiques et d'analyser d'une manière de cette façon-là leur stratégie d'adaptation mais ce qui était intéressant effectivement c'est le résultat un peu c'est aussi c'est quelque chose qui a été publié dans les revues de sciences sociales donc c'est pas mon domaine mais je trouve ça particulièrement intéressant donc on peut évidemment détecter il y a une stratégie ce qui a été dit palliative c'est-à-dire et souvent effectivement ce sont les exploitations qui sont le plus intégrées dans l'agriculture productiviste c'est-à-dire vous avez un problème vous essayez de trouver une solution technique une pompe de plus et pour ça parce qu'il faut absolument maintenir la productivité mais vous ne vous préparez pas vous ne diminuez pas la vulnérabilité par rapport au climat après vous avez des stratégies adaptatives vous essayez de vous préparer déjà en amont à une ressource qui va diminuer et peut-être en trouvant d'autres solutions d'autres cultures qui sont plus adaptées au terroir et au climat et pour et ça c'est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement c'est pas la volonté des agriculteurs qui va décider est-ce qu'ils peuvent s'adapter ou pas c'est quand même aussi les contraintes à l'intérieur desquelles ils se trouvent et s'ils n'ont pas la liberté de s'adapter ils ne peuvent pas les faire s'ils ont des crédits jusqu'au coût et tout ça ils sont obligés de continuer là-dedans et si vous leur dites pourquoi vous ne changez pas les cultures parce que ceci veut dire vous avez peut-être deux trois ans vous n'avez pas de revenus vous êtes morts donc ça c'est aussi très important parce que si on s'intéresse à la question de l'adaptation il faut donner les moyens de pouvoir s'adapter ça c'est très important deuxième exemple c'est juste et on a aussi on s'est intéressé est-ce qu'on peut pas par rapport à la viticulture c'était aussi une partie de la thèse de Camille est-ce qu'on peut déjà établir des relations entre la productivité viticole parce que vous savez la viticulture c'est la culture qui est le plus en crise dans la région donc et on peut quand même constater que les rendements ça c'est l'exemple de l'héros mais on a fait pour tous les départements les rendements en viticulture sont en baisse ça se voit un peu moins bien au niveau des AOP parce que les AOP bien sûr c'est pas la productivité absolue qui vous misez un peu plus sur la qualité mais effectivement les IGP donc là on a des tendances effectivement les rendements baissent et une des questions qu'on s'est posée ça c'est est-ce qu'on peut établir déjà des relations avec le climat on est d'accord c'est pas que le climat qui intervient il y a énormément de facteurs et ce que vous faites c'est un peu compliqué c'était un stage de Master 2 pour la viticulture on sait que elle est très sensible à la température il y a en fonction de ces pages il y a des températures optimales pour la période de croissance qu'il ne faudrait pas trop dépasser ou il ne faut pas qu'il y ait un impact énorme ou un grand impact sur le rendement on a essayé un peu d'établir ça et justement de faire des simulations à quel point la viticulture est adaptée au climat vous voyez ici la situation 1963 donc les années 60 et là les rendements sont optimales sont moins optimales et ce qui est intéressant ça colle assez bien avec la repartition des terrains viticoles dans la région parce qu'évidemment vous êtes dans des conditions optimales à proximité de la côte vous êtes beaucoup moins dans les terrains un peu plus haut mais ce qui est intéressant effectivement vous soumettez ça au modèle d'évolution un peu climatique là c'est le scénario modéré c'est le scénario et vous voyez que pour la fin du siècle c'est exactement le contraire c'est à dire vous êtes dans des conditions optimales en altitude et vous êtes dans des très mauvaises conditions à proximité de la côte là où on a actuellement toutes les vignes c'est une simulation on aimerait aussi un peu intégrer les données d'humidité donc c'est quelque chose qui est en développement mais c'est aussi c'est très intéressant parce qu'avant je vous ai parlé de l'adaptation et justement c'est si vous voulez éventuellement adapter une production au climat c'est à dire ce qu'il faudrait faire il faudrait déplacer la viticulture vers des régions plus élevées ou bien sûr aussi changer les cépages parce qu'en fonction des cépages vous avez différentes conditions de température là aussi si vous voulez qu'on s'adapte il faut donner les moyens parce que surtout chez nous dans la région on a beaucoup misé sur les AOP qui sont très contraignants on peut uniquement utiliser un certain type de cépage il faut rester limité à certains terroirs mais ce qui était un avantage pour la viticulture parce qu'on pouvait mieux valoriser la qualité ça devient un inconvénient parce que ça vous empêche de vous adapter aussi c'est une chose intéressante troisième exemple je ne vais pas insister là dessus parce qu'il y a un poster qui sera présenté par ma collègue Marion Genet on sait aussi on a commencé à s'intéresser au risque d'incendie et là je m'excuse c'est en lien avec le climat parce que aussi cette année on a compris le barrage de Vincent il va nous alimenter peut-être l'irrigation mais si on a des incendies on ne peut pas atterrir en mer parce qu'il y a trop de tempêtes peut-être on a besoin aussi d'atterrir en Vincent pour éteindre les feux qui risquent de devenir de plus en plus nombreux et en général effectivement l'occurrence des feux vous avez d'un côté c'est la productivité du système il faut de la matière pour brûler et c'est évidemment c'est optimal dans des forêts tropicales mais il y a aussi le climat qui intervient qui est favorable donc vous avez une sorte d'équilibre et justement c'est les forêts méditerranéens sont particulièrement vulnérables par rapport au feu vous vous trouvez ici dans cette gamme un peu optimale et c'est juste des simulations moi je n'ai même pas lu la publication c'est Marion qui me l'a donné mais vous voyez c'est un peu des simulations avec les changements climatiques sur l'occurrence des feux extrêmes qui pourraient arriver vous avez les différents types de climat mais vous avez effectivement le climat méditerranéen est particulièrement exposé à ce risque d'augmentation des feux voilà ça c'est juste j'ai fait la pub Marion elle est là donc elle va présenter demain c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder les relations entre justement les paramètres climatiques je vous ai dit ça fait une quinzaine d'années on est dans une période de sécheresse et on commence quand même à avoir des prémices d'augmentation des feux et surtout la saisonnalité de feu parce que les périodes de feu on a vu c'était aussi cette année on a eu des grands incendies en hiver qu'on n'a jamais eu avant donc il y a un peu ces phénomènes on est en train d'observer et voilà j'ai terminé donc j'ai et je suis si j'ai encore un peu de temps pour les questions mais après c'est voilà c'était pour vous donner une illustration un peu de nos recherches et je suis disponible pour répondre à des questions merci d'aujourd'hui merci